coucou tout le monde alors on se retrouve pour la partie 2 du tuto de la boîte de rangement pour les mini distress ink donc allez go c'est parti alors pour cette deuxième partie donc on va prendre le papier peint voilà que j'ai déjà découpé donc je vous ai mis les dimensions voilà donc je prends ma règle et à deux centimètres du bord donc je trace un premier trait sur toute la longueur et un deuxième trait donc toujours à deux centimètres sur la hauteur voilà je remarque que ça fait bien deux centimètres à chaque fois ensuite donc on prend notre carton bois donc du dessus voilà on positionne on marque deux petits repères en haut et en bas et ensuite donc on prend sa règle et à quatre millimètres de ses repères voilà on fait d'autres petits repères et après on trace une grande ligne pour pouvoir mettre poser la tranche correctement bien droite voilà donc là je vous ai fait voir les 4 mm on positionne la tranche correctement on fait deux grands repères on reprend la règle on fait un écart de quatre millimètres des petits tracés voilà et on trace le grand trait qui va nous permettre de positionner donc le dessous on fait aussi des repères donc là en haut et en bas pour vérifier donc il me reste bien deux centimètres voilà ici j'ai oublié de faire le petit repère en haut pour être bien droite et bien vérifier je vérifie avec la règle et on a bien deux centimètres voilà donc après avoir fait tous nos petits tous nos petits tracés on prend le premier carton bois donc le dessus on pose le double face moi j'ai choisi de prendre du double face mais après vous pouvez très bien utiliser juste de la colle ça suffira sûrement voilà moi je préférais mettre du double face au moins sur les côtés de toute façon après j'ajoute quand même de la colle voilà donc je prends ma taki glu j'en mets partout également sur le double face qui va me permettre d'ajuster si je mets pas bien droit mon carton voilà donc là on pose le dessus en suivant bien nos petits repères voilà les tracés on appuie bien on marofle bien on enlève les bulles les petites bulles d'air s'il y en a voilà et voilà déjà un côté de fait ensuite donc on prend la tranche on met pareil du double face on fait bien adhérer double face au carton je remets de la colle donc là j'ai utilisé la colle de action pour vous faire voir que ça marche aussi bien on positionne bien en suivant les repères on appuie bien et la tranche est collée on prend le dessous et on refait exactement la même opération que pour le dessus on aplatit bien très important pour que tout soit bien bien adhéré pour que le double face adhère bien voilà on remet de la colle pour pour après ajuster facilement le carton on pose en suivant les tracés et après on appuie bien on enlève bien les petites bulles d'air s'il y en a et voilà donc déjà la structure est collé je fais un petit peu de ménage alors pour la suite donc on va couper les angles donc pour ça j'utilise donc mon équerre d'angle dont j'ai fait le tuto je vous remets voilà le lien de la vidéo donc on positionne bien voilà dans chaque angle et on a juste à couper avec le cutter et ça coupe exactement à la bonne dimension pour pouvoir après faire les angles sans problème voilà c'est super pratique ce petit objet je vous conseille de le faire parce que c'est beaucoup plus rapide alors ensuite donc on pose du double face donc sur chaque côté comme ceci on appuie bien on enlève la première protection on rajoute de la colle qu'on met bien surtout voilà entre le papier et le carton pour bien coller à cet endroit là et donc on bascule voilà on ramène vers soi le carton on fait bien adhérer sur la tranche et on rabat complètement vers le plan de travail voilà on maroufle bien on appuie bien et voilà et normalement tout est collé on fait pareil donc en face alors on commence toujours par les plus grands côtés c'est beaucoup plus simple de terminer par les plus petits côtés voilà parce que c'est généralement les plus longs côtés qui sont les plus embêtants à faire en premier donc vaut mieux les faire dès le départ comme ça après pour bien rabattre les angles par la suite c'est beaucoup plus facile voilà donc là on fait la même opération on appuie bien et voilà donc déjà nos deux côtés face à face sont collés alors pour ce côté ci donc on va avoir voilà le petit rabat à faire donc on utilise le plioir voilà je vous fais bien voir comment procéder voilà on ramène vraiment vers l'intérieur ce qui va permettre de faire un angle impeccable donc on fait pareil sur le bas voilà donc là je vous ai fait voir mais avant je mets de la colle normalement avant de faire cette étape là comme ça ça me colle un petit peu donc le petit rabat le petit rentré à faire pardon voilà donc c'est à ce moment là après avoir mis la colle voilà qu'on fait les petits rentrés de chaque côté et après on procède comme tout à l'heure voilà on rabat toujours vers soi je trouve que c'est plus simple que de prendre avec les mains ça permet vraiment de bien tirer le papier voilà et là on obtient des angles impeccables voilà donc là je vous fais bien voir un petit arrêt sur image et donc là on fait pareil en face je mets d'abord la colle je fais les petits rentrés en haut et en bas avec le plioir et ensuite on rabat le tout vers l'intérieur et voilà la couverture est fait donc là on va marquer les plis sur les milieux voilà on plie et c'est terminé donc là je vous fais voir voilà en mettant la petite boîte ce que ça donne vite fait voilà donc on obtient ceci alors ici on va utiliser donc le même papier j'ai pris des chutes de papier peint voilà pour cacher en fait le creux de 4 mm enfin l'espace voilà donc je coupe bien droit sur le bas mon papier pour éviter un maximum de laisser des espaces voilà je replie là je fais deux petites marques pour pouvoir après poser mon double face donc je découpe, je réajuste voilà si besoin voilà donc là c'est impeccable je prends le modèle et je découpe un deuxième morceau voilà donc là tout rentre impeccable je vais refaire voilà deux petits repères à l'extérieur pour bien délimiter ou poser mon double face voilà et donc là on met du double face donc là où il y aura le papier qui va être posé qui va être posé il y aura le petit On aplatit bien toujours, je me répète mais c'est important. Donc là on positionne nos petites bandes correctement. Donc là c'est pas grave s'il y a un espace puisque la boîte va recouvrir ce qu'on voit au milieu, ça, ça ne posera pas de problème puisqu'on va coller le dernier côté de la boîte ici. Donc on marque le pli de chaque côté et voilà alors on prend ensuite notre boîte donc je vérifie bien que tout rentre impeccable. Je pose mon double face sur les quatre côtés. Donc le plus à ras que vous pouvez. Là on aplatit bien, on enlève les petites protections et on rajoute de la colle. Moi c'est ma manière de procéder mais vous pouvez juste mettre de la colle. Voilà donc on se trompe pas de sens, on laisse bien le côté où il n'y a pas de papier du côté de la tranche. On positionne bien. Une fois qu'on a tout vérifié et ben on aplatit. On maroufle bien, on appuie bien à l'extérieur, à l'intérieur et voilà. Alors après vous pouvez laisser l'ouverture complète et vous avez juste à rajouter donc un petit bout de papier sur la tranche et donc à décorer le quatrième côté de la boîte forcément. Ou alors vous pouvez faire comme moi j'ai fait, c'est à dire coller la tranche sur le dernier côté de la boîte. Après c'est comme vous souhaitez, selon ce que vous préférez. moi j'ai voulu le coller. Après vous faites vraiment selon vos préférences. Donc on enlève la petite protection, on rajoute de la colle et on rabat le côté de la boîte sur la tranche. On fait bien adhérer. Et voilà. La boîte est quasiment terminée. je fais voir avec la boîte décorée. Et maintenant ben on va passer donc à la déco extérieure. Donc là j'ai choisi ce papier-ci pour le dessus et celui-ci pour le dessous. Alors je vous mets donc les mesures. J'ai toujours, j'ai encore travaillé en inch, donc je mets bien en centimètres. Donc on découpe ces papiers aux bonnes mesures. Il n'y a pas grand chose à retirer, donc c'est vraiment des fines bandes. Là il n'y a pas trop de gaspillage de papier. Du papier 15-15 ça suffit largement. Je mets mon double face toujours sur l'arrière du papier. Et donc là je fais comme dans la première partie. Donc je mets ma Distressing Vintage Photo. Donc bien en faisant dépasser dans les coins, sur les côtés. Voilà, pour vraiment accentuer l'effet vieilli du papier. Une fois que j'ai mis ma Distress partout, je passe au collage. On a allumé la lumière parce que je ne voyais plus grand chose. Voilà, on positionne bien le papier. Donc le fait d'avoir mis de la colle, ça me permet de pouvoir bien placer mon papier. Pouvoir encore le bouger, malgré le double face. On appuie bien. Voilà. Donc le dessus est fait. On passe au papier pour le dessous. Donc pareil, mon encre Distressing Vintage Photo, le double face. Donc là j'ai accéléré un petit peu. Voilà, pour passer plus vite cette étape puisque c'est la même à chaque fois. Je pose ma colle. Et je viens placer mon papier sur le dessous. Voilà, je réajuste si besoin. En l'occurrence, il y avait besoin. On appuie bien et le dessous est fait. Voilà. Alors on passe après à la tranche. Donc là j'avais déjà choisi mon papier en avance. Je découpe aux bonnes dimensions. J'encre mon papier. Je pose le double face. Après ça reste des opérations assez identiques à chaque fois. C'est comme pour la décoration intérieure de la boîte. C'est répétitif. Voilà, je positionne bien. Désolée pour le mauvais cadrage. Voilà, on appuie bien. Et la tranche est terminée. Alors après, pour la petite déco, j'ai décidé de prendre un papier avec des étiquettes. Voilà donc. J'en découpe une. Ensuite, je vais essayer de me décider sur quel papier prendre pour mettre en dessous. Donc celui-ci ne me convient pas. J'en essaie un autre. Voilà. Et celui-ci, ce sera le bon. Je vois ce que ça donne avec le papier blanc. Voilà. Donc ça me convient. Je pars sur ces papiers-ci. Donc là, je pose ma première étiquette. Avec l'écart que je veux, je fais deux petits repères. Et ensuite, j'ai juste à découper selon mes petits repères. Voilà. Pour avoir la bonne longueur. Alors là, je ne vous donne pas les mesures parce que c'est vraiment selon ce que vous décidez à mettre comme déco sur votre boîte. Voilà. Moi, je suis partie sur une petite étiquette. Donc si vous voulez faire pareil, vous n'aurez certainement pas une étiquette de la même taille. Donc après, c'est à vous de voir, de faire vos petits écarts de papier. Donc je vous laisse faire ceci. C'est pour ça qu'il n'y aura pas de mesures. Voilà. Donc mes trois papiers sont découpés. Je vérifie que tous mes écarts, voilà, soient bien pareils de chaque côté. Et j'ancre chaque papier. Donc là, j'y vais beaucoup plus légèrement parce que je ne voulais pas que ce soit trop foncé. Donc c'est vraiment beaucoup plus léger que ce que j'ai fait sur la boîte et sur les papiers extérieurs. C'est vraiment pour recouvrir, voilà, la tranche blanche du papier. Donc une fois que j'ai fait ça, alors, je vais faire mon titre. Donc je prends mes petits tampons alphabet de chez Bobuny. Voilà, donc ça fait un petit moment que je les aie ceux-là. Je prends mon encre Memento. Voilà, alors, pour bien faire, bien tamponner mes lettres droites, j'utilise ma règle. On va pour essayer, tant que faire se peut, d'être le plus droit possible. Voilà, et je passe donc au tamponnage de chaque lettre. Voilà, donc là, j'accélère un petit peu. Voilà, parce qu'après, c'est toujours la même chose. Donc là, je déplace ma règle et je fais la même chose pour écrire le link. Voilà, donc là, j'ai décidé de ma déco. Je colle mes trois papiers ensemble, voilà, les uns sur les autres. Donc juste avec du double face. J'essaie de respecter le même écart sur tous les côtés. Alors là, le double face ne vous voulez pas se découper. Il était rebelle. J'essuie d'arriver, hein. Voilà, et là, je fais pareil. Je pose correctement le papier. Et voilà. Donc sur l'arrière, je mets de la mousse 3D. Voilà, pour créer une petite épaisseur. Au moment où je vais poser l'étiquette. Alors là, je prends du cheese close. Mais vous pouvez prendre aussi des compresses. Moi, je préfère le cheese close parce que c'est beaucoup plus souple. Beaucoup plus facile à étirer qu'une compresse. Mais bon, après, c'est faisable aussi. Avec une compresse, il n'y a pas de souci. Donc j'ancre un petit peu, voilà, dessus. Je dispose. Voilà, je vois ce que ça donne avec l'étiquette. Ça me convient. bien. Donc je mets un petit morceau de double face. Voilà, pour coller le cheese close. Et ensuite, je colle donc mon étiquette par dessus. Voilà. Alors, je prends des petites pastilles autocollantes pour poser mes fleurs. Voilà, donc là, j'ai pris des petites pastilles un petit peu plus fines. Parce que les fleurs sont beaucoup plus petites que la première. Voilà, donc je pose ma petite déco. Donc les fleurs viennent de chez Prima. Les trois en bas et celle du dessus, je ne sais plus. Je ne me rappelle plus. Mais les trois autres, c'est Prima, c'est sûr. Voilà, donc ma déco est terminée. Donc je vous montre, voilà, le résultat. Alors, pour l'intérieur, donc moi j'ai mis du papier blanc. Je vous dirai pourquoi après. Donc je découpe aux bonnes dimensions que je vous ai écrites juste avant. Voilà, je vérifie donc si ça rentre impeccable. Je mets mon double face. Je mets mon double face. Donc là, j'ai accéléré un peu plus vite encore. pour passer, parce que c'est exactement pareil qu'avant. Voilà, ma colle. Et là, je pose mon papier. Alors bien sûr, il aurait mieux valu faire cette étape-là avant d'avoir fait la déco. Mais dans la précipitation, j'ai fait ma déco. Et après, je me suis dit flûte. J'ai oublié de mettre le papier à l'intérieur. Voilà, ça c'est tout moi. Donc bon après, voilà, c'est faisable quand même. Mais c'est vrai que ça gêne un peu plus. Voilà, donc le résultat. Voilà, avec à l'intérieur, donc la boîte, le papier blanc, l'extérieur et le dessous. Donc la boîte là est complètement terminée. Voilà, donc là, je vais ranger mes distresses. Donc les distresses qui me restent. Je les sors toutes. Voilà, pour pouvoir les mettre correctement dans ma boîte. J'essaye de suivre un peu les couleurs. Voilà, donc là, il me reste 4 petites places. Donc comme je suis abonnée au kit Tonic Studio, on a des petites pattes d'encre de temps en temps. Donc du coup, j'ai complété avec. Voilà, comme ils sont aussi petits, ça rentre impeccable. Voilà, donc là, je vous refais voir avec les encres à l'intérieur. Donc on arrive à les prendre ensuite facilement. Voilà. Alors, pour le papier blanc. Donc j'ai mis du papier blanc. Pour, si vous le souhaitez, vous pouvez faire un quadrillage. Voilà. Avec des traits horizontaux et verticaux. Pour pouvoir après, ensuite, vous faire... Posez vos couleurs, pardon. Voilà. Posez les couleurs que vous avez. En utilisant votre tampon. Voilà. Vous mettez les couleurs qui correspondent. Voilà. Comme je vous fais voir. Et ainsi de suite. Voilà. Je trouvais que c'était une idée sympa. Et c'est plutôt pratique quand on veut voir la couleur, le rendu de la couleur sur du papier blanc. Et vous pouvez aussi écrire le nom de le crâne-papier au-dessus ou en-dessous. Enfin, après, voilà. Vous organisez comme vous voulez. Donc là, je vous fais voir mes deux boîtes. Voilà. Donc que j'ai réalisé. Puisqu'ici, je faisais la seconde. Alors ici, toutes mes encres sont bien rangées. Donc dans chaque boîte. Voilà. Je les ai toutes mises dedans. Et puis, j'espère que ce tuto vous aura plu. Que vous pourrez faire vous-même vos boîtes pour ranger vos petits pads de distress. Et je vous dis à bientôt. Prenez bien soin de vous. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Merci.